bonjour bonjour à tous j'espère que vous avez passé un bon week end alors aujourd'hui je voulais faire un tirage pour commencer cette semaine 1 donc on recommence une semaine et on est déjà fin mars ça passe très très vite et puis pour ceux qui ont je pense qu'ils sont peut-être levé trop tard ou trop tôt je sais pas mais pour vous dire qu'on a changé d'heures voilà encore une fois normalement on aurait on nous avait dit qu'on ne changerait pas d'heures et ben non on continue de changer d'heures comme d'habitude bon c'est comme ça il faut s'y faire alors donc il y a une question qu'on me pose souvent c'est tout c'est marrant parce qu'on me la pose régulièrement et j'essaie quand même de répondre je pense que je suis assez clair dans les tirages de cartes mais apparemment non vous n'êtes pas rassuré on me demande est ce que est ce que et bien micron est bien micron est ce que c'est lui ou est ce que c'est un un double est ce que c'est un clone ou est ce qu'il est où est ce qu'il est plus là est ce qu'il est décédé c'est ce qu'on me dit souvent alors ça me fait un peu rire mais bon c'est quand même des questions qui reviennent et alors donc j'ai déjà répondu mais bon là j'ai regardé un communiqué de presse de bidon donc aux états unis et là j'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai vu le l'ancien bidon parce que vous savez que je moi je trouve que depuis si on regarde des photos ou des interviews des années passées ben monsieur bidon il ressemble pas aujourd'hui à celui qu'il était on dirait que c'est un autre personnage et là et c'est marrant parce que j'ai vu un bidon qui était très énergique effectivement son visage et ben c'est celui d'avant c'est vrai que ça s'y méprendre on a l'impression qu'on nous j'ai pas vous amuse avec des marionnettes là c'est pour ça je voulais faire un tirage pour élucider tout ça donc c'est surtout pour bidon là j'ai vu qu'il y avait un souci alors je vais bien sûr tirer des cartes pour savoir on va demander aux cartes est ce que c'est déjà je vais commencer par le bidon parce que c'est ça qui m'a sauté aux yeux ce week-end et puis je ferai aussi un tirage pour un micron pour savoir est ce que c'est lui là actuellement ou si c'est un je sais pas un clone un double un sosie on ne sait pas allez on y va pour ça je vais prendre qu'est ce que je vais prendre pour voir alors j'ai pas préparé de jeu à l'avance parce que j'aime bien commencer par faire ma vidéo avec voilà comme ça spontanément je trouve que c'est plus sympa donc c'est pour ça que je réfléchis toujours au jeu de cartes que avec une fois que j'ai posé la situation le problème savoir lequel je vais prendre allez je vais prendre celui là locho tarot le chozen tarot que j'aime bien dans certaines situations certaines questions répondent bien allez on y va alors on va regarder donc on va demander est-ce que est-ce qu'en ce moment c'est un autre personnage le le fameux bidon là enfin biden il s'appelle moi j'appelle le bidon c'est plus rigolo est ce que c'est un nouveau parce que j'ai l'impression que c'est celui d'avant il a un visage plus c'est plus anguleux voilà moins arrondi parce que là dernièrement et on en avait un il avait l'air un petit peu bizarre un peu comme s'il avait la maladie d'alzheimer parce qu'il partait dans des délires c'est assez bizarre et puis on avait l'impression qu'il était fatigué au bout d'un moment il arrêtait alors on va regarder on va faire ce tirage concernant monsieur biden aux états unis en tout cas j'espère que ça va vous avez passé un bon week-end ensoleillé et beaucoup de soleil je trouve que le printemps s'annonce bien au niveau soleil ça pouvait continuer ça serait bien alors monsieur biden est ce que il y en a un nouveau là biden est ce qu'on nous amuse avec ça voyons voir ce qu'on nous dit ici on nous dit que oui effectivement regardez on a la carte le mât et à l'envers ça veut dire que là on a fait un reset en quelque sorte on a mis un nouveau c'est trop là la réponse des cartes 1 voyez donc là il y a l'amitié bon c'est pas forcément à l'endroit à l'envers je sais pas vraiment je les ai brassé mais j'ai pas fait attention qu'elle soit l'envers ça pas d'importance donc en fait voilà on va les mettre à l'endroit donc ici on dit que oui ici c'est une remise année c'est un peu une remise à zéro quoi un un reset qu'on a fait là avec une nouvelle personne et là vous voyez il y en a deux il y a deux arbres donc ça veut dire que ils sont deux en fait en vérité c'est deux personnages qui servent la même personne ici créativité on essaye de amener la créativité parce que l'autre il avait l'air fatigué effectivement ok là on a la foudre bon la foudre on a l'impression qu'il ya il ya un chaos là là bas ici on parle de schizophrénie effectivement voyez la schizophrénie c'est qu'il ya on est entre deux entre deux personnes deux entités ici innocence donc innocence un peu aussi le début le printemps le début de quelque chose ici la créativité qui on peut avec une nouvelle une nouveauté on peut emmener quelque chose de nouveau et donc un meilleur partage on peut mieux partager les gens sont plus intéressés à quelqu'un qui va parler comme il faut mais par contre là ce qu'on nous dit c'est que on a la foudre c'est comme si la personne d'avant et bien elle a créé un petit peu le chaos elle est plus apte à venir parler devant un micro et là on a la solitude donc quelque part on est en train de nous dire là que c'est une façade tout ça que on manipule enfin en l'occurrence là les américains et puis le monde entier avec des personnes qui sont mis un peu comme des marionnettes on leur fait dire ce qu'on veut et quelque part là il ya une question de solitude et répression en vérité voilà il ya tout ça derrière ce que les cartes nous disent ici c'est que la finalité c'est c'est ça en fait c'est qu'on veut mettre le chaos un isolé les personnes et faire de la répression et si on a l'intégration entre le yin et le yang donc on veut séparer on veut diviser en fait ici voilà en ce qui concerne effectivement en ce qui concerne bidon et bien on nous dit bien qu'ici que effectivement on a fait un reset on a mis une nouvelle personne ici donc voilà en ce qui concerne le bidon on va passer au micron là c'est fini par on alors on va voir le micron est ce que lui aussi est ce que c'est un en ce moment est ce que c'est un cloud ou alors est ce qu'il est tout simplement moi ce que j'avais vu c'est qu'il est qui surtout qu'il est qu'il est il avait un problème enfin un problème on a l'impression que son discours a changé sa façon de parler on le voit et on dirait un enfant qui est très agité ça fait penser à ça si je devais le comparer quand je regarde par exemple à la télévision en ce moment et si je coupe le sang je vois sa façon de se bouger de réagir et on a l'impression que c'est comme un enfant qui est un patient vous voyez c'est ça que je veux dire c'est la la vision que j'ai comportementale d'une personne et après quand j'écoute ce qu'il dit c'est vrai que c'est pareil il est là il faut qu'il dise qu'il ya à dire voilà lui c'est il faut qu'il est il faut qu'il sache qui doit dire ce qui doit répondre alors on va regarder est ce que c'est quelqu'un est ce que c'est lui ou c'est pas lui ou est ce qu'il est ce qu'il est décédé comme on me dit des fois ou alors est ce que c'est son clone ou c'est un sosie on va voir oui donc là on a la politique la fête donc c'est quelqu'un c'est souvent comme soir la carte de la fête je ne sais pas pourquoi c'est comme si c'était quelqu'un qui était là pour s'amuser en fait lui s'amuse il s'amuse il n'a pas on dirait qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait un c'est la fête là voilà il montre un visage qui n'est pas le qui n'est pas le sien mais il s'amuse c'est comme s'il mettait un déguisement c'est comme s'il était au bal masqué et qu'il menait son masque pour pouvoir s'amuser alors que s'il l'enlève il n'est pas ce qu'il ce qu'on voit là ce qu'on voit que ce soit dans les médias n'importe quel média ce n'est pas le le véritable c'est la plus n'est pas la véritable personne alors que là il porte un masque donc quand on part porte un masque on se déguise et ben on est prêt à faire n'importe quoi on est prêt à tout faire la percée voilà parce que lui ce qu'il veut c'est justement passer en force tout ce qu'il a commencé tout ce qu'il a fait pendant ses quatre ans quatre ans et demi cinq ans il veut passer en force tout ça il veut tout faire éclater on a un épuisement quand même ici on dit ici qu'il va vers un épuisement il est fatigué voilà malgré que il a pris ça pour un jeu qu'il se soit caché derrière un masque on sent quand même il ya quelqu'un qui est très fatigué alors on continue voilà donc lui c'est fait la fête parce que il est en train de réussir sa mission ainsi qu'il va lui permettre de pouvoir passer à autre chose apparemment on lui aurait peut-être promis des choses très intéressantes pour lui les possibilités ok donc lui en fait ce qu'il veut c'est passé en force tout ce qu'il a passé en force et tout est éclaté un tout tout cassé en fait parce que ce qu'on a inculqué français depuis des années et bien lui veut tout casser il veut tout changer et pour pour lui après être dans la plénitude et on parle de plénitude amitié c'est à dire ici il veut récupérer en fait les fruits en fait tout ce qu'il a semé lui il va récupérer les fruits ok et peut-être être enfin peut-être réunis avec une autre personne ici peut-être qu'il pense à se retrouver avec une autre personne et se retirer dans un endroit où il sera tranquille c'est possible alors voyez là quand même il ya quand même il ya un regret quelque chose peut-être qu'il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait faire et ici on nous dit qu'il ya un regret il ya une culpabilité d'où son épuisement à son épuisement peut-être qu'il regrette d'avoir pris cette fonction quelque part après il regrette pas l'argent qu'il a récupéré mais quelque part au niveau sans santé mentale ça l'a vraiment fatigué attachement au passé et suivre le courant ok oui il se sent coupable aussi peut-être d'avoir porté un passé lourd ici et qu'il a fallu qu'il fasse avec voilà mais en fait lui il a un guide un guide qui quelqu'un qui lui disait de faire ce qu'il devait faire un guide ou il croyait en une personne ou en quelque chose en une entité qui le qui suit en fait lui il suit cette entité de la voilà donc pour répondre à la question en fait est ce que il ya un double etc moi pour moi c'est la même personne c'est seulement qu'elle est comme on dit elle a été entre guillemets tamponné ça veut dire que vous savez il ya des il ya des programmes on peut faire des programmes on parle qu'on pense bien sûr à ce qui est très connu des années 60 ou 50 mais enfin 50 c'est le fameux km trahul voilà j'ai tout changé pour remettre à l'endroit j'ai mis tout mis tout en désordre mais il ya d'autres méthodes et d'autres méthodes et je pense que on fait on fait de la programmation en fait sur les personnes je pense que lui c'est bien c'est ça en fait s'est passé c'est quand le programme comme un ordinateur sauf c'est d'une personne après je sais pas si c'est tout d'origine mais voilà c'est une programmation mais le problème c'est que il est épuisé là donc il est prêt à péter les plombs là il est il a un petit peu fatigué voilà donc pour moi non pour moi non il pas décédé je pense que par moment quand il a fait des des interviews les apparitions dans les médias c'est vrai que on pouvait croire qu'il y avait une personne comme un je dirais un sosie un sosie qui le remplace mais sinon pour moi c'est bien lui mais voilà il est il est épuisé voilà donc j'ai fait cette nouvelle vidéo pour les personnes qui souvent me me demandait toujours est ce que ci est ce que ça et puis bon j'ai réagi aussi par rapport à bidon qui pour moi n'est pas le même bidon qu'il y a quinze jours c'est pas le même vous irez voir si vous voulez voilà je vais faire un dernier tirage de synthèse alors un dernier tirage de synthèse concernant et ben tout ce qui se passe actuellement tout ce qu'ils sont prêts à faire en fait de savoir justement entre les états unis la france que soit biden on a l'impression en fait quand même que le micron il est proche de biden je voulais savoir est ce que ça allait continuer leur alliance à eux est ce que ça allait prendre la force ou au contraire ils allaient perdre perdre en énergie on va voir ça allez je prends le rider weight alors un tirage sur biden et micron savoir si ils allaient continuer leur alliance cette alliance qu'il ya une alliance quoi en fait est ce qu'ils allaient continuer dans le monde à faire ce qu'ils veulent ou alors on va faire un tirage comme ça en cinq on croit est ce que ils allaient continuer ou alors ils allaient perdre un petit peu de leur puissance allez allons regarder tout de suite ici on a une roi un roi d'épée roi d'épée donc ici c'est vrai qu'ils sont en alerte ici pour se battre pour leur cause personnelle alors après ce qui ressort ici c'est une recherche d'harmonie on a le 4 de bâton donc des initiatives pour équilibré en fait leur confort leur bien-être à eux voilà leurs intérêts on va dire et face au roi d'épée on a on a le 7 de bâton on a le 7 de bâton donc des initiatives ici en fait on veut se battre pour pour garder leurs acquis leur façon de travailler leur en fait peut-être des revenus qu'ils ont dans le monde entier et là ils veulent garder cela en fait ils ont peur que ça s'écroule leur monde qu'ils ont construit et donc là ils sont en alerte pour regarder tout ça pour garder leur harmonie à eux donc c'est quelque part des intérêts très personnel qui les concerne eux alors en synthèse on a les amoureux et le 7 de denier pareil beaucoup de cet ici c'est aussi ce qu'ils ont acquis c'est la mission qu'ils ont et lors on leur a confié ici il ya quand même des hésitations c'est en pour parler ici avec les amoureux on est en pour parler on se pose des questions pour sauver les deniers là qu'on a accumulé et le résultat c'est la lune donc plutôt sombre ils vont vers quelque chose de assez sombre je dirais d'autres cartes pour voir alors on va voir donc là la réponse pour l'instant c'est c'est entre deux c'est à dire qu'ils sont pas ils ils ont on a l'impression qu'ils sont sur entre les deux sur en fait la limite la frontière entre se dire comment on va faire pour continuer ce qu'on a commencé à détruire certaines choses qui ne nous intéressent pas et aussi garder nos acquis là en fait il ya un pour parler de savoir comment est ce qu'on va pas perdre de l'argent est ce que nos affaires vont continuer à fructifier où est ce qu'on va perdre donc là ils sont en train de de voir une nouvelle stratégie pour essayer de bas de pas trop perdre ce qu'ils ont à perdre mais finalement voyez avec la classe là le résultat c'est la lune c'est peut-être que les affaires vont décliner pour eux leur alliance en fait est ce qu'ils ont mis en place ça va aller contre on a le 6 mai à l'envers ici donc en fait ils vont perdre un petit peu leur ce que ce qu'ils ont mis en place en fait ça va être un peut perturber par un valet de bâton ici qui va se présenter un qui va au la la oui c'est pas bon ça et on a le 8 d'épée donc le 8 d'épée ici c'est peut-être que que enfin moi je pense pas ça me fait penser à une arrestation ils vont être immobilisés et arrêtés dans ce qu'ils ont entrepris ici quelque chose de pas très cool donc c'est quelqu'un de très important ici dans le monde quelqu'un en ce moment qui est en force ici c'est peut-être ça fait penser à poupou là et lui poupou lui va vers la victoire ici il fait ici cet empereur là cette nouvelle personne qui ressortait souvent dans les cartes et bien là il ressort vainqueur vous avez vu c'est une carte très forte sur cette alliance de micron et bidon voilà donc plutôt plutôt en baisse micron et bidon là ils sont plutôt en baisse il y en a un qui arrive là et qui plutôt plutôt fort ici très très fort et qui va prendre plus de place dans le monde et comme ça et il va neutraliser cette alliance voilà ce que nous disent les cartes ici voilà je voulais faire ce petit tirage sur micron et bidon et sur leur leur puissance leur leur impact dans le monde et bien écoutez vous voyez que là ils vont beaucoup perdre et qu'il ya cet empereur là qui va prendre de la place dans le monde un plus de place pour neutraliser les choses qui vont pas voilà ce pour ce petit tirage du lundi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de mettre des petits pouces merci pour vos commentaires à bientôt